... Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le signe de la Vierge. Pour ce mois de mars, je sais, je suis en retard. J'espère que vous m'excuserez. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, début février, j'ai subi deux opérations consécutives puisque je suis rentrée en urgence à l'hôpital. Donc, voilà le pourquoi du comment. Je m'en excuse. Ce n'était pas de mon fait, mais le temps de me rétablir. Là, je vous fais des petites vidéos pour essayer de vous dire que je suis toujours là. Je suis toujours là, mais voilà. J'ai eu une convalescence assez longue. En tout cas, nous allons regarder avec vous et nous allons lire dans les cartes pour savoir ce que nous disent celles-ci pour ce mois de mars pour les Vierges. Allez, on y va. Je les ai brassées, ne vous inquiétez pas. On va à la coupe. On est avec l'oracle du 111. Et je démarre. Excusez-moi, j'ai encore un peu la voix qui... Je démarre tout de suite. Allez, on va nous parler de quoi ? De fleurs, de plantes, de parfums. On va surtout nous parler de phytothérapie avec cette carte. Et on va nous parler d'un long chemin qui était parsemé de beaucoup. Alors, ça peut ne pas être que des embûches de ce que ça a été parsemé. Je dirais même que parsemé de choses qui étaient comme une sorte d'intuition pour vous. Comme si vous aviez remarqué qu'il y avait des signes. Alors, des signes qui ne sont pas forcément négatifs. Attention, cette carte n'est pas négative. Mais elle est plutôt pour vous dire, as-tu fait attention à tous les signes qui étaient sur ton chemin ? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Il est toujours temps de faire une petite rétrospection de ce qu'on a vécu pour essayer de comprendre peut-être mieux les signes. Parce que si vous essayez de regarder en arrière, vous comprendrez peut-être mieux la façon dont on vous donne des signes. Pour savoir ce qui s'est passé dans votre vie, les événements. Et là, en tout cas, ce n'est pas du tout négatif. C'est surtout pour vous dire que ça fait un bout de temps qu'on doit vous donner des signes. Qu'on doit essayer de vous faire comprendre certaines choses. Et puis, là, les plantes, la phytothérapie. Peut-être que c'est un moyen aussi pour vous de vous tourner vers une médecine douce. Et qui n'est peut-être pas sans intérêt. Donc, essayez de réfléchir. Allez, on continue. On va regarder qu'est-ce que nous dit notre 111. Alors, on nous parle de réseaux sociaux, de cercles ou de cercles amicals ou professionnels. Là, on nous parle qu'il va y avoir une chance, la baraka. On nous parle avec cette carte-là d'organisation, de faire du tri. Et là, d'une ouverture vers quelque chose d'épanouissant. Et puis, avec cette carte, il y a une femme mauvaise qui est malhonnête avec vous. On va reprendre. Maintenant, je vous ai donné chaque carte pour que vous compreniez à votre façon, si vous avez envie aussi de faire votre tirage avec votre intuition et votre vécu. Moi, puisque c'est un général, je vais vous dire ce que je vois parmi ces cartes lorsque je les pose. Pour moi, là, vous allez peut-être avoir ou professionnellement ou personnellement, sentimentalement, mais j'ai plus l'impression que c'est professionnel parce qu'on a quand même plusieurs cartes qui nous le disent, notamment celle-ci, notamment celle-ci. Donc, pour moi, il y aurait plus quelque chose de cet ordre-là pour des personnes qui cherchent du travail ou qui attendent peut-être des réponses. Pour moi, là, vous allez avoir la chance d'obtenir ce que vous vouliez, une réponse en tout cas favorable à votre demande par rapport à quelque chose. Il vous suffira simplement, là, d'aller vers peut-être un réseau social qui va vous aider ou qui va essayer, en tout cas, d'arriver à peaufiner ce que vous cherchez. Pour les personnes qui sont en demande, c'est-à-dire qui sont dans le travail déjà, dans la vie active, mais qui ont peut-être demandé une mutation, une promotion, celle-ci a de fortes chances d'arriver. Pour la lecture simple, on pourra nous dire que par rapport à un cercle d'amis, vous voyez, ou des personnes d'un entourage que vous avez, vous aurez plus la chance de pouvoir arriver à trouver ce que vous voulez si vous demandez une aide, vous voyez, quelque chose qui peut être plus attrait à ça. Et là, on va vous dire qu'effectivement, vous aurez la chance de pouvoir trouver quelque chose qui va vous convenir. On va vers une ouverture, un épanouissement. Donc, c'est bien ce que vous vouliez ou ce que vous recherchez qui va faire en sorte que, bien sûr, vous allez vous épanouir dans cette situation, peut-être dans ce travail. Pour l'organisation et le tri, j'ai envie de vous dire, il faudrait certainement que vous fassiez un énorme tri ou effectivement réorganiser, en tout cas, par rapport à des papiers, par rapport à votre lieu où vous êtes, où vous vous posez pour réfléchir, pour comprendre certaines choses. Là, c'est plus de l'ordre, vous voyez, mental. On dit que vous devez réorganiser le plan de travail, peut-être réorganiser même la façon dont vous vous dirigez pour chercher quelque chose. Il y a cette chose qui enveloppe tout ça. En tout cas, on va vers un épanouissement. Donc, vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Donc, cette ligne n'est pas mal du tout. Mais on nous dit à la fin, faites quand même très attention parce que dans toute cette recherche et le fait d'aboutir à quelque chose où vous aurez de la chance, faites attention quand même parce qu'on voit une femme, elle est bien là à la fin de cette ligne, de ce tirage. Elle est là, elle est mauvaise pour vous. C'est une femme malhonnête. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous induire en erreur ou c'est quelqu'un qui peut aussi, dans ce milieu peut-être même de travail, si c'est ce que vous recherchez. En tout cas, il y a quelqu'un, c'est une femme. Et là, vous voyez, là, elle porte un masque. Donc, elle peut vous faire un sourire. Et puis, par derrière, ne pas du tout rentrer dans votre jeu et aller vers vous, si vous voulez. Vous voyez, c'est plus quelqu'un qui va être, il faut s'en méfier. Par rapport à ce que l'on a vu là-haut, un long chemin parsemé de signes. Moi, j'ai l'impression que vous les aviez eus déjà ces signes pour peut-être trouver quelque chose, voir quelque chose. On a cette sensation qu'effectivement, là, il y avait quelque chose qui, on vous a donné des petites indications pour aller vers cette chose-là. Et là, les cartes veulent vous dire, tournez-vous vers les réseaux sociaux ou un groupe d'amis ou une organisation que vous connaissez déjà. Vous voyez, donc, on peut aller vraiment beaucoup plus loin pour expliquer ces cartes-là. Allez, on continue. Il y a un message envoyé. Il y a une honte, la culpabilité de quelqu'un. Timide, introverti. Et là, ah, ben voilà, vous serez sur le bon chemin. Regardez cette personne-là qui est fausse et malhonnête. Elle en est, comme on disait, quand on était petit, jeune, crâneuse. Donc, elle fait du zèle. C'est une fierté très mal placée qu'elle a, cette personne, vous voyez. Donc, si ça peut vous donner une petite indication. Et puis, on va voir là que ce tirage sur cette ligne, vous allez recevoir un message suite à ce que vous vous avez demandé. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous tournez vers des réseaux sociaux, un cercle d'amis ou professionnels, eh bien, le message envoyé, vous aurez un retour. D'accord ? Vous aurez un retour puisque là, c'était la chance. Faites attention de ne pas culpabiliser parce que vous vous dites, « Oh oui, mais si je demande à tel, un tel, un tel… » Non, arrêtez ça parce qu'il faut se jeter à un moment donné dans l'eau. Et s'il y a des gens qui vous aident, prenez l'aide. Ne pas se sentir culpabilisé par rapport à quelque chose ou une situation. Ben non, c'est que vous le méritez, c'est tout. Ensuite, on voit qu'effectivement, vous êtes quelqu'un peut-être de très timide, d'introverti même, on nous écrit. Il n'ose pas aller de l'avant. Donc, il va bien avec cette notion de culpabilité que vous auriez par rapport au fait peut-être de vous dire, « Oh, je me suis servi de ça. » Mais non, non, non. Toutes les clés sont entre vos mains. C'est à vous de prendre la clé, d'ouvrir la porte. Même si votre timidité est là, voyez, on le dit, essayez de refaire de l'ordre puisqu'elle est sur ce tri, ce rangement que vous devez faire. Essayez d'aller de l'avant. Bon, je pense, effectivement, c'est difficile, mais il faut que vous vous mettiez un petit peu. Allez, on y va. Là, c'est maintenant et ce n'est pas autrement. D'ailleurs, on nous le dit bien parce que sur cette carte où il y avait l'épanouissement, vous allez trouver un épanouissement dans ce que vous allez faire. On voit que vous êtes sur le bon chemin. Là, vraiment, c'est le feu vert. Allez-y. Oui, vraiment. Et puis, on voit que c'est peut-être même votre chemin d'âme, votre mission de vie. Alors, ça peut être professionnel, parce que je parle en général. Mais prenez ce qui vous parle à vous, parce que c'est peut-être dans une façon de faire par rapport à une organisation. C'est peut-être une association. Vous voyez, vous n'êtes peut-être plus au travail, mais ça peut aussi parler de ça. Mais vous êtes sur la bonne voie. Donc, surtout, allez-y et ne vous inquiétez pas. Essayez de vous ouvrir un tout petit peu plus. N'ayez pas de culpabilité ni de honte par rapport à ce que vous demandez. Vous le méritez. Et surtout, toujours en train de se méfier de cette personne, de cette femme. Elle ne va pas intervenir pour que ça se passe mal. C'est si vous le savez et vous voyez que vous avez cette indication. Faites attention à ne pas trop vous dévoiler à ce personnage. C'est tout. Allez, une dernière carte pour qu'on recouvre tout ça pour voir. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce tirage ? Le monde des autres, l'extérieur, la société. Regardez, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler énormément. Là, il faut vous tourner vers le monde. Il faut regarder ce qu'il se passe à l'extérieur. Ne pas avoir peur. D'ailleurs, on nous parlait là, justement, de votre timidité peut-être. Eh bien, dites-vous que non, il faut se tourner vers l'extérieur. Voir un petit peu ce qui s'y passe. Jetez un œil pour au moins comprendre que vous méritez aussi ce que vous attendez. Et ce que vous attendez va arriver forcément. Parce qu'à force d'attendre, si vous restez, voyez, avec votre fenêtre fermée, eh bien, vous risquez d'attendre longtemps. Parce que les gens ne vont pas venir toquer à votre porte. Donc, ouvrez-vous, que ce soit sur un réseau social, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans un contexte professionnel. Ouvrez-vous, essayez de voir un petit peu les choses autrement. Là, vraiment, c'est vraiment le conseil. J'ai envie de vous dire que l'oracle, là, vraiment insiste, insiste lourdement même. Et puis, comme cette carte, souvenez-vous, ce long chemin parsemé de plein de choses que vous avez peut-être, sur lesquelles vous n'avez pas fait attention. Vous voyez, eh bien, essayez d'y réfléchir. Revenez un petit peu en arrière, essayez de réfléchir à ce qui les signe et puis de ce qui s'est passé après. Vous allez voir, essayez de le faire parce que c'est important. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à laisser-les en commentaire. Même me dire bonjour, coucou, ça me fera un bien fou. Vraiment, je vous assure, pour moi, c'est très important. Allez, je regarde une ou deux cartes, non, trois cartes. On va regarder avec notre Béline pour savoir ce que lui a envie de nous dire par rapport à votre mois de mars, les Vierges. Allez, n'oubliez pas, allez voir toujours votre ascendant. Ça complète un tirage. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on nous parle ? On nous parle de maladie et que c'était une fatalité. Là, on veut nous parler peut-être de quelque chose qui vous est arrivé. Vous êtes peut-être en longue maladie ou vous avez peut-être quelque chose qui est attrait à ça. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être même pas au travail, vous ne travaillez plus. En tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une fatalité. Ça devait arriver. Enfin, ça devait arriver. C'est arrivé. C'est comme ça. Il n'y a pas à vous questionner ou à chercher le pourquoi du comment. Vous voyez ce que je veux dire avec la fatalité ? C'est comme ça. C'était comme ça. Et puis, voilà. Donc là, on nous parle de ça. Je vais regarder maintenant. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous ? Allez, pour les vierges, là. On va nous parler d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, monsieur, qu'il y regardez, c'est pour vous. C'est à vous qu'on s'adresse. Vous avez besoin de beaucoup de repos. Si vous êtes une femme, c'est un homme de votre entourage ou alors quelqu'un que vous connaissez et que vous appréciez, bien sûr. Alors, c'est peut-être cet homme qui a eu cette maladie ou un arrêt maladie dû à une fatalité, quelque chose qui s'est produit. On lui dit qu'il serait bon, effectivement, comme on dirait, d'aller se mettre au verre à la campagne pour se refaire une santé. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Cette carte centrale. Ah, alors là, il y a de l'échauffourer. C'est-à-dire que là, il y a un petit peu bataille. On essaye peut-être, vous essayez peut-être, vous, si vous êtes madame, de lui dire, mais mon Dieu, il faut se reposer. C'est comme ça. Tu dois attendre. Voyez, il y a des prises de bec. C'est surtout ça, là, cette carte centrale. Allez, la suite. On nous parle d'un héritage et on nous parle d'un vol, d'une perte, quelque chose que vous auriez perdu. Je pense que par rapport à, là, on nous a parlé quand même pas mal de la santé, de vous refaire une santé. Il y a quand même cette sensation avec cette carte centrale qui nous dit quand même que êtes-vous vraiment conscient ? Ou alors, vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression, avec cette carte-là qui nous dit, bon, ben oui, mais il y a beaucoup pour parler. Il y a des choses qui ne vont pas. Là, on ne nous parlera pas d'un héritage, à proprement dit, je ne pense pas. Ce que je verrai plus, là, avec ça, c'est peut-être quelque chose d'héréditaire qui vous est arrivé ou qui fait que vous êtes comme ça et que là, vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose. Comme si c'était quelque chose qui vous est, vous vous sentez démuni. J'ai plus cette sensation-là. On va regarder sur cette volet perte. Ah, mais il y a la sagesse. Alors, écoutez, moi, je pense que si vous êtes quelqu'un peut-être qui est très fataliste, comme ce que vous avez eu, vous êtes en train de reprendre le dessus par rapport à une situation, une situation qui était peut-être un peu trop emberléficotée. Donc là, vous reprenez le dessus par rapport à cette situation de ce volet perte. Bon, maintenant, ça peut être effectivement, comme je vous dis, comme c'est général et que là, moi, c'est ce que je vois dans le tirage. Mais ça peut être carrément, effectivement, si on parle de choses pures, quelqu'un qui vous aurait volé quelque chose par rapport à ce que vous deviez avoir. Oui, là, on nous parle d'union de sagesse. Vous voyez, il y a quelque chose, effectivement, là, de ce côté-là. C'est comme si, effectivement, on vous avait volé ou que vous aviez la sensation d'avoir été volé par rapport à un peut-être un héritage. J'essaye d'être assez large dans ce que je vous dis pour essayer de vous donner des indications. C'est suite à, là, vous apercevez, suite à une union peut-être, un mariage ou un remariage. Il y a quelque chose, mais la sagesse qui est là a adouci, en fait, tout ça. Ça s'adoucit dans le sens où vous pensez avoir été volé ou avoir perdu quelque chose. Mais cette sagesse, cette façon de penser, maintenant, qui est en vous, on voit qu'il y a, effectivement, quelque chose qui va adoucir, qui va adoucir. Allez, s'il vous plaît, une dernière. Voyez, vous allez avoir des nouvelles de ça, de ce vol ou de cette perte, en tout cas, si ça venait directement, ça aurait dû être directement à vous. Eh bien, là, on voit que vous allez en avoir des nouvelles. Maintenant, j'aimerais savoir, là, de ce côté, alors, je suis un peu plus longue, mais, ah, alors, vous inquiétez pas au niveau de la santé, là. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui, voilà, qui était d'ordre de fatalité. Ça vous a peut-être miné. C'est peut-être même ça, cette histoire d'héritage, si c'est vraiment un héritage pur, c'est-à-dire de vos ascendants. Eh bien, ça vous a peut-être rendu fébrile. Mais là, avec cette carte qui est la grâce, c'est comme si l'univers avait compris et aimé, comme si le doigt de Dieu s'était posé maintenant sur ce qui va se produire. D'accord ? Et ça va adoucir. C'est bien ce que je disais. Regardez, il y a une union qui va faire, une union de deux personnes, vous et quelqu'un d'autre, qui va faire que ça va s'adoucir. Les choses vont devenir plus douces pour vous. Et vous allez en avoir des nouvelles. Et sur cette... Eh bien, oui, génial. Voyez, ça, c'est ce que peut-être vous avez vécu et qui vient après. On a la renommée. Et tant mieux, parce que de vous être défendu bec et ongle, j'ai l'impression que vous allez monter en puissance, c'est-à-dire en sagesse, en compréhension. Et les choses vont aller beaucoup mieux. Voyez, le tirage commençait assez durement. Mais pour nous dire, c'était ça qui était le plus important. Ça vous a rendu peut-être fébrile, faible, malade. Donc là, il y a du bon pour la suite. Il y a du bon pour la suite. Mais mars, je pense que février, là, a été peut-être un peu tumultueux pour vous. Et en mars, vous allez reprendre de la vigueur. Vous allez repartir sur quelque chose de bien plus cohérent et bon pour vous. Voilà, mes amis vierges. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Et puis, on se retrouve assez vite, je l'espère. Au revoir et à très bientôt.